... Je suis en compagnie de Mme Nathalie Torjman. Nathalie Torjman est journaliste. Nathalie Torjman participe à l'élaboration de l'Université de la Terre Junior. Je vous en ai parlé plusieurs fois aujourd'hui, parce que c'est vraiment une super innovation. On a parlé des quelques thématiques. Aujourd'hui, par exemple, il y avait de 14h30 à 16h les grands singes, les hommes et les petits d'hommes de demain. Et là, de 16h30 à 18h, il n'y a pas d'âge pour participer. Ça va de 6 à 14 ans. A priori, les enfants sont accompagnés. Les enfants sont toujours accompagnés par un parent minimum. Ils ne viennent pas tout seuls. On a un mélange dans la salle d'enfants et d'adultes sur le sujet. D'accord. Tout à l'heure, ce qui m'a frappé, c'est... J'ai assisté à la conférence sur les grands singes, en gros. On parlait de recyclage, de l'utilité de recycler, avec des comédiens qui étaient grimés en singes bonobos. Il y avait un autre comédien qui était l'explorateur des temps anciens et en même temps des temps modernes. Et ce qui était génial, c'est de voir un amphi, plein d'enfants, d'enfants, donc là, c'était vraiment 6 à 6, 10 ans, ilard. Et un amphi ilard dans un cénacle comme UNESCO, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Oui, ça peut leur donner envie de retourner à l'université et d'y aller plus tard. Au moins à l'université de la Terre. À l'université de la Terre. C'est vrai que cet atelier a démarré par un spectacle qui était festif et en même temps qui introduisait bien le sujet. Puisqu'en fait, nous, notre sujet, c'était de parler des grands singes, de l'évolution de l'homme et de l'évolution future des grands singes. Et donc, par ce spectacle-là, en fait, les acteurs jouaient le rôle d'une espèce nouvelle qui serait, en fait, un grand singe des villes, on va dire. Et comment élabore-t-on un spectacle pour cette population-là ? Alors ça, c'est vrai que c'est les comédiens qui ont mis en place et c'est un spectacle qu'ils ont conçu, en fait, avec des scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle et, en fait, qui correspond vraiment à pouvoir, après, parler de l'évolution de l'homme, des différentes espèces de grands singes. Disons que c'est... Le spectacle par lui-même n'est pas... On ne peut pas dire qu'il est pédagogique. Il est festif. Enfin, c'est un véritable spectacle. Mais il met quand même... Il éveille des idées sur que va devenir l'homme, que vont devenir nos cousins primates. Et ça, c'est une notion qu'on a abordée tout à l'heure avec Antoine Lemarchand, le président de Nature et Découverte. On parlait, justement, de... C'est toujours pareil, ce constat, la Terre ne va pas bien. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Sinon, ça va aller de pire en pire. Mais à un moment donné, on est plus dans la recherche de positif, la recherche d'enthousiasme et d'un nouvel enthousiasme. Et cette université de la Terre est le fruit aussi de ce nouvel élan. Finalement, on se retrouve totalement avec les enfants. On ne leur dit pas « recycle » parce que c'est comme ça, mais « recycle » parce que c'est un jeu, « recycle » parce que ça peut être rigolo et ça peut contribuer à quelque chose. Oui, je pense qu'encore plus, peut-être que pour les adultes, les enfants qui sont devant un avenir, il n'est pas question de les désespérer et de leur dire qu'il n'y a pas d'issue. Et eux, ils vont de l'avant et ils seront en charge de réaliser des choses et de leur montrer que c'est possible, qu'il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément insurmontables, mais que finalement, l'avenir est entre nos mains. Donc, c'est surtout ça qui est important. Oui. Et alors, bâtir une nouvelle société, finalement, le thème est complètement pour les enfants puisqu'on bâtit une nouvelle société avec eux, avec les enfants. Ah oui. Mais finalement, est-ce qu'on bâtit une nouvelle société avec les enfants dès l'âge de 6 ans ? On pense beaucoup jeunesse et jeunesse et plus lycée et étudiant. On en a parlé tout à l'heure avec Fabrice et Pelleboin pour les nouvelles technologies. Là, on parlait beaucoup de la jeunesse. On parle beaucoup de la jeunesse dans les pays du Maghreb, Machrek. Mais les enfants, finalement, sont un peu les oubliés. Quand on voit le public qu'il y a eu aux deux ateliers de l'Université de la Terre Junior aujourd'hui, c'était quand même des enfants très motivés qui savaient déjà beaucoup de choses. et ils n'étaient pas bien âgés. Il y en avait qui avaient 8 ans, 10 ans. Et ils connaissaient déjà énormément de choses sur la nature. Et ils ont posé des questions tout à fait pertinentes sur l'évolution de l'homme. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Après, c'est adapter le discours à leur niveau, à leur demande, à leur centre d'intérêt. Mais sinon, il n'y a pas de raison de se dire qu'on ne peut pas commencer très tôt. D'accord. Vous, votre job, finalement, ce n'est pas d'être comédienne et de vous grimer en singe bonobo, en tout cas, je ne vous ai pas vu tout à l'heure en singe bonobo. Vous, votre job, c'est l'écriture aussi ? Oui, tout à fait. Pour les enfants ? Sur la nature. Ah oui, non. Non, j'écris aussi pour les grands. Mais disons que la plupart du temps, moi, je suis spécialisée sur la nature, l'environnement, le développement durable. Et plutôt pour m'adresser à un public de jeunes, d'enfants ou d'adolescents. Alors, comment, enfin, c'est une question super large, mais comment, justement, on s'adresse aux enfants, parce qu'on s'adresse totalement différemment ? On peut leur parler à la fois comme... Enfin, on leur parle comme à des enfants, donc comme à des êtres sensés. Et en même temps... Oui, bien sûr, oui. Et en même temps, on leur... Comment on leur explique que le monde ne va pas bien du tout, que le monde qu'on leur laisse est en friche ? Je crois que, en fait, la première chose à faire, c'est quand même de les émerveiller par la beauté du monde. C'est quand même déjà de leur montrer que le monde est beau, parce qu'il n'est quand même pas seulement en friche. Il n'est quand même pas encore complètement sombre. Et que donc, leur montrer cette beauté, leur faire vivre aussi cette beauté, leur faire sentir, vraiment percevoir le plus finement toute cette richesse que représente la nature. Parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir envie de la protéger, de préserver ce trésor. Mais si on n'en a pas connaissance, à la limite, un enfant, lui, il n'a pas connaissance en naissant de ce qui est possible. Il faut lui faire découvrir, justement. Oui, il s'engagera, il sera motivé, si c'est justement la beauté que derrière se la repère. Et après, par la suite, surtout ce que je disais tout à l'heure, ne pas les désespérer. Leur donner l'espoir et leur donner confiance dans le fait qu'ils peuvent agir et que, de toute façon, ils devront agir. Puisqu'ils devront le faire pour vivre. Bâtir une nouvelle société, vous, ça vous inspire quoi ? Comme thème ? Et cette Université de la Terre également, cet esprit de dialogue ici à l'UNESCO, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous inspire vraiment de l'enthousiasme ? Est-ce que ça vous inspire... Enfin, je ne sais pas, d'autres... Ça m'inspire, oui, on peut dire de l'enthousiasme, on peut dire de l'espoir aussi, de se dire qu'on peut, au travers tout au moins des discours, essayer d'affiner nos positions, de prendre en compte celles des autres, de construire ensemble aussi. Je pense que c'est essentiel. On ne peut pas partir seul. Quand je dis seul, ça veut dire prendre en compte des spécialistes qui ne sont pas forcément ceux qu'on côtoie tous les jours. Avoir des données nouvelles, prendre conscience des choses, me semble important pour bâtir justement l'avenir. Une nouvelle société et puis un nouveau monde, soyons fous. Une dernière question. S'il y avait un verbe, un verbe que vous emmeneriez avec vous sur une île déserte ou autre part, qui résumerait le mieux, bâtir une nouvelle société, quel serait le verbe qui résumerait ça ? Je pensais que c'était... J'étais partie sur chercher un verbe pour résumer Université de la Terre. Ah ben aussi ! Comme ça, vous avez le droit à deux verbes. Alors, oui. Alors donc, j'étais partie sur quelque chose sur Université de la Terre. Oui, il y avait une part d'enthousiasme. Alors, ce n'est pas un verbe. Sous-tousiasme. Marcher en avant. Enfin, quelque chose comme ça. D'aller de l'avant, d'aller de l'avant. Aller de l'avant. Bon, ça ne fait pas un verbe, si. Nous, on va le considérer comme un verbe. Alors ça, c'est pour l'Université de la Terre, mais comme vous avez le droit à deux verbes... Alors oui, mais c'était quoi ? Bâtir une nouvelle société. Qu'est-ce qui pourrait résumer en un verbe ? Je ne sais pas, espérer. Espérer. Écoutez, là, c'est... Voilà. On termine donc sur une note d'espoir. Merci beaucoup, Nathalie Torgemann. Et on se recroisera sans doute demain pour l'Université de la Terre Junior. Donc, une super innovation de cette quatrième édition. Merci beaucoup, Nathalie. Bonne soirée.